Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tutoriel maquillage. Aujourd'hui, je vais vous montrer à cacher vos sourcils. C'est dans le but de faire un maquillage demi-visage sous le thème d'Halloween que je dois cacher un de mes deux sourcils. Alors au lieu de faire la vidéo avec cette étape-là déjà de faite, j'ai décidé de séparer mon projet en deux étapes. Cette vidéo-ci va être justement sur comment je cache un de mes sourcils. Et puis la deuxième vidéo qui va suivre, c'est la continuité. Donc ça va être le maquillage que vous allez pouvoir recréer si ça vous tente. Ça va être un vidéo tutoriel qui va suivre. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez des sourcils très épais, comme vous voyez j'ai pratiquement deux chenilles, j'en ai beaucoup et puis mes poils de sourcils sont très longs. Alors j'ai eu beaucoup de misère à réussir à cacher correctement mes sourcils. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet parce qu'il y en a relativement plein. Mais la majorité du monde, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de grands sourcils à cacher en partant. Donc pour eux, c'était relativement très facile et pour moi, j'avais vraiment de la misère. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez des gros sourcils, mieux que vous les aimez, alors que vous ne voulez pas non plus les épiler, suivez la vidéo, ça va être sûrement très utile pour vous, pour vous donner des petits trucs pour mieux les cacher. Et puis si vous avez des tout petits sourcils très minces, tant mieux pour vous. Dites-vous que si vous faites ma technique, c'est sûr et certain qu'ils vont être cachés. Alors allons-y! La première étape, c'est évidemment d'utiliser un bâton de colle et de coller nos sourcils. La colle que j'utilise, c'est une colle qu'on retrouve partout dans toutes les bonnes papeteries, magasins de bricolage. C'est la colle Elmer en bâton non toxique. C'est un bâton mauve qui devient transparent au fur et à mesure que la colle sèche. Alors le but, ça va être de l'utiliser ce bâton-là pour y aller vraiment à rebrose-poil dans tous les sens des poils du sourcils, pour s'assurer qu'au fond, notre poil de sourcil ait de la colle 360, tout le tour au complet, pour être sûr que lorsqu'on va le placer et l'aplatir, il colle bien et avec la peau et avec les autres poils pour qu'il tienne en place. Cette étape-là est super importante. Si on la manque, il vaut mieux recommencer. Si on continue et que l'étape 1 a été moins bien faite, ça va être très difficile de rattraper le coup. Alors, allons-y! Je vais aplatir mes sourcils le plus possible sur la peau. Je ne veux pas que ça colle sur mon doigt. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller mon doigt pour qu'il soit non collant avec la colle. Donc, ça va me permettre d'aplatir et de lisser aussi la surface tout en empêchant qu'au fond, quand je mets mes doigts et que je les enlève, tout mon sourcil va remonter parce qu'il va coller à mes doigts. Donc, c'est vraiment important que nos doigts soient très mouillés. Et en même temps, passez tout le tour là où vous avez mis de la colle pour vraiment lisser, pour que ça soit le plus proche de la peau, que ça ne fasse pas de démarcation. Donc, que ça soit vraiment joli et que ça ne paraisse pas trop. Et une fois qu'on a atteint ça, on n'y touche plus. Il faut sécher le plus gros. Et un truc, si vous ne voulez pas attendre, vous êtes impatients comme moi, prenez un séchoir à cheveux. Et là, ça va être de le sécher le plus possible pour qu'il ne soit pas trop collant. Mais ne le séchez pas complètement parce que ce que je vais faire avant qu'il soit trop sec, je vais utiliser une poudre pour pouvoir, c'est une poudre fixative, la mienne est beige, ça peut être une transparence, il n'y a pas de problème, pour vraiment appliquer sur le sourcier. Donc, ça va venir sécher le reste et en même temps, ça va donner déjà une base pour pouvoir travailler dessus pour ensuite remettre d'autres couches de colle parce que oui, avec des gros sourcils, ça prend plus qu'une couche de colle à cacher. Alors, je suis rendue à l'étape de la poudre, ce qui veut dire que la colle au niveau de mon sourcil, elle est presque sèche, mais elle est encore un petit peu collante. Alors, le but, c'est que je vais prendre une éponge et puis je vais vraiment mettre beaucoup de poudre dessus et venir appuyer fort sur mon sourcil, donc pour vraiment m'assurer que mon sourcil soit collé le plus possible contre la peau, le moins épais possible, donc pour que ça aille une belle texture. Et en même temps, ça va sceller ce qui restait de collant au niveau de ma colle et me permettre d'y aller après ça avec une autre couche. Alors, il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup parce que de toute façon, ce qu'on va faire au niveau de l'excédent, c'est qu'on va prendre un gros pinceau et puis on va doucement venir frotter, toujours dans le sens du poil des sourcils, juste pour enlever l'excédent. Voilà. Une fois la première étape de faite, il va falloir qu'on mette autant de fois de colle qu'on a besoin pour enlever à l'effet désiré. Donc, c'est le même processus. On commence par mettre de la colle. On lisse avec un doigt mouillé toujours pour s'assurer qu'on ait un beau contour avec une belle démarcation qui va finir lisse. Et puis, on sèche un peu, on met de la poudre et on recommence. Chose importante à faire, par exemple, lorsqu'on arrive pour mettre de la colle, c'est à la première étape, on en avait mis partout à rebrousse-poil, pour s'assurer qu'il y ait de la colle au complet partout sur les poils. Maintenant, il faut mettre de la colle uniquement dans le sens des poils pour toutes les autres étapes suivantes. Donc, ça va être très important de ne pas oublier ça, sinon au fond, vous allez comme ruiner ce que vous avez fait à la première étape. À certaines places, des fois, ça peut demander plus de colle qu'à d'autres. Alors, vous pouvez toujours en mettre un peu sur votre doigt, donc enlever un morceau de colle du bâton et appliquer directement sur les sourcils et après ça, de l'étaler toujours dans le sens du poil pour en mettre davantage aux endroits où c'est nécessaire. Je vous dirais que majoritairement, ça va être à la base des sourcils. Là où le poil est un peu plus difficile à aplatir, ça peut être nécessaire si vous en avez des sourcils relativement épais comme moi. Je ne me rappelle pas si je l'ai dit, alors je vais le redire au risque de me répéter. Au fond, la poudre, c'est vraiment plus pour permettre à ce qu'on aplatisse le plus possible le sourcil contre la peau pour qu'il soit le moins épais possible, donc pour éviter qu'on ait une grosse bosse au niveau des sourcils parce qu'évidemment, lorsqu'on remet d'autres couches de colle, ça enlève un peu, mais si on ne mettrait pas de poudre lorsqu'on viendrait appliquer soit avec cette éponge-là ou notre doigt, eh bien là, ça collerait après notre doigt ou notre éponge et puis au lieu d'aplatir le sourcil contre notre peau, ça ferait l'inverse, ça voudrait le tirer vu qu'il y aurait de la colle qui resterait sur notre doigt. Donc, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on puisse appuyer tout en permettant de ne pas défaire les couches de colle qu'on a mis. Alors maintenant que l'étape de la colle est faite, on peut la mettre de côté, on n'en aura plus besoin. Ce qu'il faut maintenant, c'est de cacher le sourcil au niveau de la couleur parce que si la colle le cache au niveau de la texture, comme vous voyez, on peut quand même apercevoir le sourcil en arrière parce que vœu, vœu pas, il n'a pas la même couleur que la peau. Il y a différentes techniques que vous pouvez utiliser. Celle qu'on voit le plus souvent sur Internet, c'est de mettre un produit de maquillage dans les tons d'oranger par-dessus et puis après ça, de masquer avec vos produits, mettons le fond de teint ou si vous voulez, après ça, mettre de la peinture sur le visage. J'ai essayé, mais ce que j'aimais pas sur cette méthode-là, c'est qu'au fond, les produits orangés que j'ai utilisés, c'était soit un maquillage dans le style orangé ou directement du fard à paupières et puis après ça, j'essayais de mettre mon maquillage par-dessus. J'ai remarqué que ça se mélangeait toujours un petit peu. Ça faisait plus ou moins beau. Alors j'ai essayé de trouver d'autres produits qui pourraient peut-être mieux fonctionner pour moi et j'ai trouvé celui-là ici. C'est un bâton crème de Mehrun. Donc c'est pas le même type de maquillage que j'utilise d'habitude qui sont mes Mehrun Paradise parce que les Mehrun Paradise, c'est à base d'eau, tandis que les bâtons crème, c'est vraiment plus à base de gras et d'huile. Donc les deux ne se mélangent pas. J'ai remarqué que ça ne se mélange pas du tout avec aucun de mes produits, ni fond de teint, ni même fard à paupières. Donc c'est quelque chose de très bon. Et puis il y en a de tous les différents tons de brun et de beige. Donc il suffit d'aller magasiner pour trouver vraiment la couleur qui va matcher le mieux avec votre couleur de peau. Alors, c'est tout simplement, j'applique directement le bâton sur le sourcil que je veux cacher et après ça, j'estompe avec une éponge. Alors comme vous voyez, ce produit là a une couvrance qui est vraiment très très bonne. Donc ça n'a pas pris énormément de couches. J'en ai mis une que j'ai mis en estompée, j'en ai rajouté un peu sur mon éponge pour patcher un peu les endroits où je trouvais qu'il n'en avait pas assez. Et puis comme c'est pas mal déjà de la couleur, de la teinte de peau que j'ai, lorsque je vais mettre mes produits maquillants par-dessus, donc mon fond de teint ou quoi que ce soit, ça va vraiment bien se marier au niveau du visage. Alors je vais mettre le fond de teint et puis je vous reviens après, vous allez pouvoir voir effectivement à quel point ça peut cacher bien le sourcil. Alors voici le résultat final. On voit clairement la différence entre les deux côtés, donc ce côté-ci qui est le côté avec mon sourcil intact que je n'ai pas touché versus l'autre côté qui est le sourcil que j'ai caché. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo-là utile et qu'elle va vous aider dans vos futurs projets de maquillage et de cosplay. Alors n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre-là. Et si vous avez des questions sur la technique, n'hésitez pas à écrire des commentaires, je vais y répondre, ça va me faire plaisir. Alors on se dit au revoir et puis à une prochaine vidéo!